Mais il n'y a pas une formation qu'on peut te donner comment sortir du corps, c'est l'occultisme. Permettez-moi de le dire, même si ça va me créer des problèmes. Sois un homme spirituel, laisse-toi conduire par l'esprit, afin que ta vie puisse être l'expression de Dieu. Tu peux être en train de prier, et puis tu as une expérience, tu te retrouves aux Etats-Unis. Oui, Dieu peut faire ça. Ou tu te retrouves au ciel, oui. Mais ce n'est pas maintenant tous les jours, aujourd'hui encore. Je vais à Dubaï, maintenant je vais à Chine. Tu deviens sorcier. Voir l'autre vidéo de traite en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Je vous salue au nom de Jésus. Je vous souhaite une bonne audition de la parole de Dieu. Une révolution, une transformation réelle par la connaissance. Amen. Nous allons parler ce soir des exigences de la présence de Dieu. Et au moins, dans deux semaines, je vais rééditer mon livre. Découvre, expérimente sa présence. Vous allez trouver tout ce que je suis en train d'enseigner. Mais plus le temps passe, plus nous approfondissons ces choses. Les exigences de la présence de Dieu. Il y a tellement de choses. Si Dieu permet, nous allons finir. Sinon, nous reviendrons un autre mercredi. Pour continuer. La Bible dit dans Hebreu 9, versets 1 à 5. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte. Et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les peints de propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri. Et les tables de l'Alliance au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus, et c'est vrai aussi pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail. Nous allons, dans nos enseignements du vendredi d'études bibliques, un jour nous allons enseigner sur le tabernacle. Mais aujourd'hui nous sommes en train de parler des exigences de la présence de Dieu. Par ce passage, voici ce que la Bible nous enseigne au sujet des exigences de la présence de Dieu. La présence de Dieu exige la croissance spirituelle. Pourquoi ? Parce que le sanctuaire terrestre, le tabernacle, était divisé en trois parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Au niveau du parvis, il y avait la cuve de rein et l'autel de sacrifice. Au niveau du lieu saint, il y avait la table des pains des propositions, dans le chandelier d'or et l'autel de parfum. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance sur laquelle descendait la chéquina. Vous allez remarquer une croissance dans ce tabernacle. Le tabernacle allait de gloire en gloire. Du parvis vers le lieu très saint. De la cuve des reins vers l'arche en or. Une croissance, une évolution. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne s'arrêtaient qu'au parvis. D'autres s'arrêtaient seulement au lieu saint. Et un seul entrait dans le lieu très saint. Le peuple s'arrêtait au parvis. Les sacrificateurs s'arrêtaient au lieu saint. Et les lévites, mais dans le lieu très saint, entrait le souverain sacrificateur une fois l'an. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? C'est qu'il faut grandir pour vivre des grandes dimensions dans la présence de Dieu. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne vas pas entrer dans des dimensions nouvelles, car la présence des dieux a des niveaux. Certains, quand ils prient, ils vivent la présence de Dieu, mais pas dans la même dimension que les autres. Et quand je parle de la présence de Dieu, je ne parle pas de la présence de Dieu liée à sa nature. Je parle de la présence de Dieu liée à son approbation. Et cette présence est croissante. Elle est aussi décroissante. La présence de Dieu liée à sa nature n'est pas croissante ni décroissante, parce que Dieu n'est pas trop là ou moins là. Mais quand il s'agit de la présence de Dieu liée à son approbation, sa gloire, sa chéquina, elle peut s'intensifier ou elle peut diminuer selon ton niveau spirituel. Grandir. Grandir spirituellement te permet d'accéder facilement à des plus grandes dimensions dans la présence de Dieu. Un bébé spirituel pour se concentrer et être vraiment dans la présence de Dieu peut prendre des heures, des heures. Mais quand quelqu'un a grandi dans les choses de Dieu, en une seconde, il est dans la présence de Dieu. Un bébé spirituel peut vivre des plénitudes et puis il pêche, il perd la plénitude, il se relève, ainsi de suite. Mais quand on a grandi, on est constant. Et quand tu es constant dans ta consécration et dans ta sanctification, cela augmente, intensifie la présence de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui fait grandir? La lecture de la Bible, la prière, le jeûne, la discipline, écouter la parole, cela te fait grandir spirituellement. C'est ainsi que tu remarques que lorsque tu rétrogrades spirituellement du coup aussi dans la dimension de la présence de Dieu, tu rétrogrades. Et toi qui pouvais être l'homme du lieu très saint, tu deviens un homme du parvis. Alléluia! La présence de Dieu exige la croissance. Quand tu viens devant Dieu, il veut que tu grandisses. Voyez comment est-ce qu'il a pris Paul, à peine converti, il l'amène dans un jeûne de trois jours. à sec, ou une voie même pas. Et tout est allé très vite, de sorte qu'en peu de temps, il dépassait même les apôtres qui avaient commencé avant lui. La croissance. N'aime pas demeurer un bébé spirituel. Un chrétien faible, un chrétien pécheur, un chrétien ignorant, un chrétien retrograde, rempli de compromissions, ça t'empêche d'accéder à la présence de Dieu approbative. Alléluia! Travaillez votre croissance spirituelle. Tous les jours, grandissez, et vous irez de gloire en gloire dans la présence de Dieu. Alléluia! La présence de Dieu exige encore la sainteté, le respect de Dieu, la révérence. Exode 3, verset 3 à 5 nous dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse, alors qu'il est en train de paître les brébis de Gétro, de loin, il voit un buisson ardent et il s'en approche curieux, naturellement, afin de voir ce que c'est. Mais quand il arrive, pensant être dans une dimension naturelle, alors qu'il était dans une dimension surnaturelle, une voix sort du buisson et lui dit, n'approche pas d'ici, ôte d'abord tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La présence de Dieu exige la sainteté. Lorsque tu aimes la présence de Dieu, tu dois aimer aussi la sainteté. Tu ne peux pas aimer le buisson ardent sans aimer enlever tes chaussures. Tous ceux qui veulent le buisson ardent doivent apprendre à ôter leurs chaussures. Les chaussures sont les parties de notre habillement qui sont en contact avec la terre et la saleté. Et lorsque Dieu a dit à Moïse d'enlever ses chaussures en soi, c'était enlève la saleté, parce que là où tu es, c'est un endroit saint. La présence de Dieu est sainte. Et il faut être saint pour y demeurer. Lorsque tu commences à prier, sanctifie-toi d'abord. Demande à Dieu pardon pour tes péchés quand tu veux prier. Dis Seigneur, si j'ai péché contre toi, pardonne-moi, lave-toi. C'est pourquoi dans le lieu, dans le parvis, il y avait une cuve d'airain où on se lavait d'abord avant d'arriver jusqu'au lieu très saint. Sanctifie-toi. La présence de Dieu exige la sainteté. On ne cherche pas Dieu sans se sanctifier. On ne cherche pas la gloire de Dieu sans se sanctifier. On ne cherche pas la chéquina sans se sanctifier. Hôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est un endroit saint. Bien-aimé, je me pose la question, si Moïse avait refusé d'enlever ses sandales et qui disait je veux quand même me tenir devant le buisson. Qu'est-ce qui allait lui arriver ? Le buisson allait le brûler. Le buisson allait le tuer. Et combien de fois le buisson nous tue parce que nous refusons d'enlever nos sandales. Il faut avoir les pieds nus quand tu viens dans la présence de Dieu. Certaines personnes ont mal compris cela. Elles laissent leurs chaussures à l'entrée de l'église et entrent avec leurs péchés. Elles laissent leurs sandales à l'entrée de l'église et entrent avec les péchés. Alors que c'est une image que Dieu donne que avant d'entrer dans sa présence, tu dois te mettre en ordre. Tu peux venir dans un culte de gloire comme celui-ci et tu en sors tel que tu es entré. Tu vois à gauche et à droite les autres être touchés par Dieu. Mais toi Dieu ne te touche pas parce que tu as tes sandales aux pieds. Il y a des sandales et même des bottes que nous amenons dans la présence de Dieu. Des choses mauvaises auxquelles nous sommes attachés mais aimant à la fois aussi la présence de Dieu. Aimant le buisson ardent mais aimant aussi ses sandales. Moïse devait faire un choix entre le buisson ardent et ses sandales et lorsqu'il a enlevé ses sandales le buisson ardent lui a parlé et a transformé un berger en prophète. Tu ne sais pas ce que tu rates lorsque tu tardes de te mettre en ordre avec Dieu. Tu ne sais pas ce que tu rates lorsque tu tardes de te mettre en ordre avec Dieu. Moïse enlevant ses sandales est entré dans le prophétisme lui qui était bègue lui qui était un berger lui qui était un fugitif est entré dans la dimension prophétique parce qu'il a enlevé ses sandales. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu il y a un protocole il faut ôter tes sandales enlever tes péchés tes iniquités te mettre en ordre avec Dieu. Mais cela n'enseigne pas seulement la sainteté cela enseigne le respect la révérence il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu comme s'ils vont dans un club comme s'ils vont dans une boîte comme s'ils vont au coin ils causent pendant le culte ils sont distraits pendant le culte ils chiquent pendant le culte ils n'obéissent à rien pendant le culte on se tient debout il ne se tient pas debout on lève les mains il ne lève pas les mains alors que là nous voyons que la présence de Dieu exige le respect et la révérence si tu vas dans un défilé où le président de la république va passer on ne fait pas ce qu'on veut si tu tu tiens tes mains dans les poches on peut croire que tu as un fusil il y a une manière de se tenir lorsqu'on est devant une autorité et Dieu est l'autorité des autorités on ne fait pas ce qu'on veut dans la présence de Dieu alléluia même si on dit que c'est la liberté de l'esprit il y a des limites dans la présence de Dieu alléluia on ne fait pas ce qu'on veut il faut t'approcher de Dieu avec crainte et tremblement certains montent sur les chaises jettent des papiers dans l'église jettent des bouteilles c'est parce que nous n'avons pas la culture de la présence de Dieu quand on s'apprépare à aller à l'église on s'habille n'importe comment on prend un habit on part non il faut respecter la présence de Dieu ta manière de t'habiller révèle le respect que tu donnes à Dieu et il y a même des gens qui m'étonnent ils s'habillent bien partout sauf à l'église ces beaux habits c'est pour le boulot ces beaux habits c'est pour les fêtes à l'église ils ne s'habillent pas très très bien tu as un problème spirituel tu n'as pas encore compris qui est Dieu mes meilleurs vêtements je les amène dans la présence de Dieu l'endroit où je suis le mieux habillé c'est lorsque je vais à l'église mais souvent nous sommes les mieux habillés au travail les mieux habillés dans les fêtes mais à l'église on prend une babouche on prend un jean on sort on va c'est l'église c'est vrai que Dieu est partout mais lorsque en un lieu précis on te donne davantage la conscience de la présence de Dieu tu dois te comporter en conséquence ne venez pas à l'église comme si vous venez vous amuser venez pour rendre culte à un grand seigneur le respect la révérence et d'autres se permettent même sous l'anxion ils peuvent venir ils s'assiedent sur la chaise du pasteur ils s'assiedent sur la chaise de maman blanche ils s'assiedent sur la chaise des visiteurs ce sont des petites choses qui montrent que tu n'as pas l'éducation de la présence de Dieu là où on a la culture de la présence de Dieu il y a le respect même le respect des choses qui servent dans la maison de Dieu je ne peux pas venir je monte ici je commence à papoter causer à l'estrade blaguer à l'estrade comme nous voyons dans les églises de réveil des gens qui sont là parce que c'est une répétition parce que c'est un truc ils causent ils brillent ils blaguent c'est un manque de culture de la présence de Dieu des gens qui sont dans le temple ils brillent ils blaguent des trucs qui n'ont pas de sens ça montre qu'on manque la culture de la présence de Dieu la Bible la Bible dit dans acte 5 verset 1 à 5 mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix sa femme le sachant puis il apporta le reste et les déposa au pied des apôtres Pierre lui dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ s'il n'avait pas été vendu ne te resterait il pas et après qu'il était vendu le prix n'était-il pas à ta disposition comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil des saints ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu Ananias entendant ces paroles tomba expira d'une grande et une grande crainte saisit tous les auditeurs la présence de Dieu exige la vérité Ananias a menti dans la présence de Dieu Saphira a menti dans la présence de Dieu et ils sont morts quand vous venez devant Dieu dites la vérité Seigneur j'ai fait ceci Seigneur je suis cela dites la vérité ne mentez pas dans la présence de Dieu et lorsque même vous apportez vos actions de grâce que ce soit la vérité lorsque vous apportez vos dim que ce soit vos vrais dim il y a des gens qui amènent des fausses dim ils viennent et ils ne sont pas dans la vérité il devait apporter une dim de 100 dollars il dit non c'est beaucoup il donne 10 dollars mais il écrit dim mais il sait que ce n'est pas la dim il a fait un vœu de donner 100 dollars et il donne 10 dollars il écrit vœu mais il sait que ce n'est pas ce qu'il a promis mensonge dans la présence de Dieu et à cause de cela Ananias et Saphira sont morts la présence de Dieu amène la bénédiction mais pas seulement la bénédiction la présence de Dieu amène aussi le jugement dans la présence de Dieu il y a la bénédiction et le jugement ces deux choses sont là au même moment ne ment jamais dans la présence de Dieu ne ment jamais jamais dit toujours la vérité même si cette vérité peut te lier te chercher des problèmes dit toujours la vérité mais nous avons des gens qui à l'église ne savent que nier 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 j'ai pas fait j'ai pas dit j'ai pas fait j'ai pas dit nier un frère un jour à l'église on lui confie une maman et là il commence à courtiser la maman et puis je lui dis frère est-ce que tu as aimé cette femme mariée c'était une chance que je lui donnais pour qu'il puisse seulement se répentir et qu'on prie devant tous les anciens tous les serviteurs dans le bureau il a dit non moi je ne l'ai pas fait et on l'a excommunié et sa vie a été détruite jusqu'aujourd'hui dans la présence de Dieu une fois des mamans commencent à aller prier à gauche à droite à gauche à droite je les appelle maman maintenant j'entends vous allez prier tel endroit et vous savez que je ne crois pas à cette doctrine c'est vrai toutes me regardent nient et sortent de la présence de Dieu béni non bien aimé frère vous allez voir des gens qui disent on met la Bible là jure sur la Bible si tu ne l'as pas fait c'est une manière c'est une manière païenne mais qu'on mette la Bible ou pas quand Dieu est là quand tu as la conscience qu'il est là crains alléluia ne ment jamais dans la présence de Dieu ne donne jamais des fausses prophéties tu connais des choses sur les gens et puis tu commences à dire frère Dieu m'a dit ça Dieu m'a dit ça des choses que tu connais tu mens dans la présence de Dieu des prophéties fondées sur des informations c'est mentir dans la présence de Dieu si tu connais tu dis je connais mais ne dis jamais Dieu m'a dit au sujet des choses que tu connais alléluia ne ment jamais dans la présence de Dieu lorsqu'on présente la sainte scène et tu sens que tu n'es pas digne de prendre la sainte scène ne la mange pas ne fais pas semblant d'être en ordre avec Dieu alors que Dieu te reproche des choses combien de gens se font maudire les jours des saintes scènes pourquoi si je ne mange pas on va dire on va dire on va me poser des questions je mange quand même que Dieu aille pitié de moi tu as menti dans la présence de Dieu ne mentais jamais dans la présence de Dieu et Ananias et Saphira vraiment ils sont morts pour rien c'était leur propre parcelle qu'ils ont vendu ils pouvaient dire sur mille nous allons donner 500 Dieu allait prendre les 500 mais ils ont dit sur mille on va donner mille mais quand ils arrivent ils disent non on ne va plus donner mille on va donner 500 et Pierre dit est-ce que c'est toute la totalité oui c'est la totalité alors que non ce n'était pas la totalité ils sont morts pour rien les gens qui mentent dans leur cure d'âme on lui pose une question dans sa cure d'âme il ment le cureur mais après il vient il s'agenoue pour qu'on chasse les démons il ment dans sa cure d'âme il ment dans les questions qu'on pose ça je ne veux pas dire ils ajoutent ils rétrangent mais on prie et puis les démons ne partent pas et puis se plaignent il n'y a pas d'onction mais est-ce que tu as dit toute la vérité lorsqu'on t'a fait la cure d'âme est-ce que tu as dit toute la vérité tu penses que en montant sur ceci en disant la vérité sur cela Dieu va s'arranger de te libérer on ne ment pas sois toujours honnête c'est pourquoi j'aime David lorsque David est tombé dans l'adultère et que Nathan est venu lui dire pourquoi tu as pris la femme d'autrui il a dit c'est vrai je l'ai fait il a dit à Dieu je suis né dans le péché mais tu désires que la justice habite en moi il a reconnu il a reconnu mais qu'est-ce qui a tué Adam et Ève Dieu vient vers Adam pourquoi tu as fait c'est pas moi c'est la femme que tu as mis à côté de moi il va vers Ève pourquoi tu l'as fait c'est pas moi c'est le serpent mais le serpent bizarrement était le plus spirituel qu'Adam et Ève lui sais-tu il n'a pas répondu parce qu'il parlait le serpent parlait il sait-tu il a dit c'est vrai c'est moi qui ai trompé Ève soyez toujours honnête un jour tu peux être là un prophète vient il dit frère viens Dieu me dit ça 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 sur toi c'est vrai mais Dieu est là pour voir si seulement tu mens ça te frappe et on a vu des gens venir à l'église bénie ils sortent maudits manque de sincérité troisièmement la Bible dit dans 2 Samuel 6 verset 5 à 8 David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cipres de harpes de luttes des tambourins des cistres et des cymbales lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon Usa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher la colère de l'éternel s'enflamma contre Usa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute Usa mourut là près de l'arche de Dieu David fut irrité de ce que l'éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Usa qu'est-ce que cela nous enseigne ? l'arche était chez Obed-Edom et l'arche a béni Obed-Edom David va et il prend l'arche il danse il danse et derrière il y a l'arche qui est mise sur des animaux pas portés par les lévites et il y avait des gardes du corps des militaires qui étaient à côté et ils ne transportaient pas l'arche parce que seulement les lévites devaient transporter l'arche et la Bible nous dit arrivé à un endroit il y avait une pente et naturellement c'est qu'il y a quatre roues lorsque ça arrive dans une pente et si ça porte un coffre naturellement et physiquement il faudrait que le coffre puisse tomber et Usa vient naturellement il tient l'arche pourquoi ? c'est en or c'est l'arche de Dieu il y a la chékinah dessus si ça tombe ça va s'abîmer c'était une bonne intention il ne voulait pas que l'arche tombe mais quand il touche Dieu le tue comment ça ? comment ça tu peux tuer quelqu'un qui vient t'aider pour que ton arche ne tombe pas l'arche qui est sacrée l'arche qui est en train de revenir pour qu'il n'y ait pas des gratinures au lieu que Dieu dise à Usa merci Dieu le tue et la Bible nous dit que David fut irrité contre Dieu pourquoi tu as tué Usa ? mais vous savez pourquoi il l'a tué ? parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice dans la parole il était écrit que seuls les lévites devaient toucher à l'arche et lui n'était pas lévite il s'est autoproclamé lévite et dans les choses de Dieu on ne s'autoproclame jamais il n'était pas mandaté pour ça lorsque tu n'es pas mandaté pour ça laisse ça c'est comme Dieu ne t'a pas appelé être pasteur et il y a des âmes qui meurent dans le monde tu dis non les âmes meurent Dieu ne m'appelle pas je m'appelle moi-même je commence une église tu vas mourir on n'aide pas Dieu Dieu est autosuffisant il est El Shaddai le Dieu de toute suffisance Alléluia qu'est-ce que cela nous enseigne ? que dans la présence de Dieu il faut respecter l'autorité établie et il faut respecter ses limites tu n'es pas un choriste tu ne vas pas monter ici tu n'es pas pianiste tu ne vas pas monter là tu n'es pas modérateur tu ne vas pas modérer tu n'as pas été programmé à prêcher tu ne vas pas monter ici au nom du Saint-Esprit c'est moi qui vais prêcher tu deviens USA c'est ainsi que les églises de réveil ont commencé à avoir des problèmes lorsque on disait nous sommes tous des frères tous nous avons le Saint-Esprit tous nous sommes sauvés oui le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde mais c'est un seul qui a parlé c'était Pierre même si nous sommes tous des enfants de Dieu il y a des autorités établies il y a l'ordre qui est établi mais USA a jugé de lui-même de faire un travail lévitique c'est pourquoi Dieu l'a tué la présence de Dieu exige l'ordre que chacun reste dans les limites de son travail quand tu dépasses les bornes c'est là que la malédiction vient je suis prédicateur pasteur mais si j'ose seulement aller là-bas régler le sang ça n'ira pas je respecte mes limites lorsque ça ne va pas je dis arrange moi le sang parce que même si je suis pasteur je ne suis pas mandaté pour arranger le sang c'est lui qui a reçu l'onction pour ça moi je n'ai pas reçu l'onction pour arranger le sang et je n'ai pas reçu l'onction pour jouer au piano chacun a ses limites même si nous sommes tous enfants de Dieu dans la présence de Dieu il faut respecter le mandat que Dieu te donne et t'arrêter à ça lorsque tu vas au-delà tu outrepasses tes fonctions Dieu te frappe Alléluia si en sortant de ce lieu tu vois un béret rouge en train de faire le roulage est-ce que tu vas le respecter ? non toi tu dois aller à la guerre là laisse les gens qui portent la casserole Alléluia une autre chose la Bible dit dans 2 chroniques 7 versets 1 à 5 lorsque Salomon eut achevé de prier le feu descendit du ciel et consumant le locauste et les sacrifices et la gloire de l'éternel remplit la maison les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'éternel car la gloire de l'éternel remplissait la maison de l'éternel tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'éternel sur la maison ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé adorèrent et louèrent l'éternel en disant car il est bon car sa miséricorde dure à toujours le roi et tout le peuple offrir des sacrifices devant l'éternel le roi Salomon immola 22 000 bœufs dit 22 000 bœufs mettons qu'un bœuf coûte 100 dollars il a donné une offrande de combien ? de 22 000 dollars et 120 000 bœufs mettons une bœufs coûte 50 dollars 120 000 x 50 ça fait combien ? moi je n'aimais pas trop les mathématiques à l'école ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu suivez-moi Salomon fait la dédicace du temple il prie et il dit Dieu je t'offre ce temple que ta présence habite ici lui prie que Dieu bénisse le temple mais il y a quelque chose qui s'est passé qu'il n'avait pas prévu quand Dieu vient dans le temple il remplit le temple de sorte que personne ne peut entrer pour dire quoi ? la présence de Dieu réclame la totalité de l'espace quand tu dis Dieu vient dans ma vie il voudra être le seul roi le seul seigneur pas un autre à côté de lui c'est pourquoi il chassa la chair pour que seul l'esprit soit la présence de Dieu aime grandir au point de tout remplir et d'occuper tout espace de sorte qu'aucun démon et la chair ne puisse plus agir c'est pourquoi quand tu viens vers Dieu tu remarques ceci chaque mois et chaque année Dieu veut gagner du terrain oui Dieu est ainsi il cherche toujours à gagner plus de terrain jusqu'à te chasser et il reste le seul maître à bord Dieu ne tient pas le volant à deux ce n'est pas toi et Dieu qui dirigez ta vie c'est Dieu seul qui veut diriger ta vie et ainsi Dieu voulait être le seul maître du temple parce que ce n'était pas le temple de Salomon c'était son temple et il a chassé tout le monde dehors pour dire c'est mon temple Alléluia la présence de Dieu exige la totalité mais voici le problème c'est que lorsque Dieu commence à trop remplir ta vie souvent nous avons peur tu trouves que Dieu commence à tout te prendre ne fais plus ça ne va plus là ne dis plus si ne fais plus là change ceci change la oh dis mais moi là je ne ferai plus rien oui il te chasse du temple pour tout remplir car s'il ne te chasse pas il n'y aura pas de transformation totale comment est-ce qu'on dira ce n'est plus toi qui vis mais c'est Christ qui vit en toi s'il y a un demi-toi en toi il faut que totalement tu partes pour que lui totalement vienne enfin qu'on dise que ce n'est plus toi c'est lui mais si tu es hybride tu connais hybride il y a des voitures hybrides qui sont à la fois automatiques et manuelles c'est du seul rôle automatique au côté manuel manuel automatique mais Dieu ne veut pas des hommes hybrides il veut que tu sois totalement divin c'est pourquoi quand il vient dans ta vie toute ta ancienne vie le vieil homme il chasse cela bien aimé frère la présence de Dieu que tu recherches n'est pas seulement une présence miraculeuse c'est une présence dictatoriale ce n'est pas seulement une présence miraculeuse non Dieu vient dans ta vie il va changer ton look ta manière de te coiffer ta manière de marcher ta manière de répondre ta manière de manger ta manière de tes amis tes fréquentations tes adresses il va même changer ton répertoire du téléphone il va changer plein de choses plein de choses c'est ça Dieu quand il vient les gens ils pensaient que Dieu va prendre seulement le lieu très saint un petit coin non il remplit le lieu très saint il remplit le lieu saint il remplit le parvis et il les pousse tous dehors c'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse que Jésus Christ se tient à la porte et il frappe pourquoi ? parce que maintenant contrairement à ce qui est arrivé au temps de Salomon c'est nous qui l'avons chassé dehors comme il avait chassé les sacrificateurs en ces temps là ah tu n'as pas compris tu n'as pas compris autant de Salomon c'est Dieu qui a chassé l'homme et c'était lui au contrôle mais aujourd'hui nous l'avons chassé et il dit ouvrez moi la porte Dieu a été chassé des églises nous ne voulons pas de Jésus je me suis toujours posé la question si Jésus Christ était physiquement sur terre aujourd'hui dans combien d'églises on allait l'inviter prêcher il serait sur combien d'affiches combien d'églises inviterait Jésus Christ sur leur chair prêchée le Jésus de la Bible prédicateur race des vipères tombeau blanchi c'est ce qu'il allait nous dire oh Jésus voit comment est-ce qu'on a construit notre temple il n'y aura pas pierre sur pierre ou bois sur bois tout ça sera renversé vous l'inviterez si Jésus ne sera pas invité est-ce que nos églises sont les églises de Jésus car le prédicateur de l'église c'est Jésus alors si les pasteurs prêchent sans que Jésus Christ ne soit invité c'est devenu quoi l'oeuvre des hommes ce n'est plus l'oeuvre de Dieu et ainsi dans le temple Dieu voulait être le maître du temple c'est pourquoi il a chassé les hommes parce que les hommes voulaient prendre la gloire qui était à lui Alléluia et comment cela arrive nous pouvons venir à l'église et nous sentons une direction de l'église du culte on refuse cette direction parce que ce n'était pas prévu au programme c'est pourquoi entre guillemets j'aime pas trop ces églises où on écrit on entre à la porte on donne à chacun un programme de 16h à 18h louange 18h à 19h parole 19h à 20h offrande communiquée 20h départ ça va c'est l'ordre ça peut se faire un lundi un mardi tous les jours Jésus respecte toujours des 16h à 19h il n'embrouille jamais le programme c'est un Jésus monotone qui mange tous les jours le riz et le pondou sans se fatiguer mon Jésus à moi un jour il parle et tu es guéri un autre jour il prend la boue il te guérit avec la boue un autre jour il dit va te laver Jésus Christ on ne le met pas dans une poche et on ne le conduit pas c'est pourquoi des fois quand on déborde je ne m'excuse pas parce que c'était un bon débordement on ne doit pas toujours s'excuser de déborder oui parce que vous débordez dans vos causeries à la maison vous débordez dans vos séries je vais regarder deux Jack Bowers tu regardes cinq Jack Bowers tu demandes pardon à la télé à qui et pourquoi on doit toujours vous demander pardon lorsqu'on déborde de 10 minutes et de 15 minutes pourquoi on doit toujours présenter des excuses alors que même des fois vous venez en retard excusez-nous d'avoir débordé tout le temps tout le temps ça fait poli mais des fois ce n'est pas spirituel parce que nous débordons dans autre chose oui nous débordons dans nos causeries nous débordons dans plein de choses mais à l'église si vous dites de 16h à 19h si tu ne finis pas même à 19h cette église n'est pas sérieuse l'église là où tu vas tous les jours qui termine toujours à 19h des fois c'est une église qui bloque l'action de l'esprit car des fois Dieu décide d'agir à la fin du culte on a vu des paralytiques marcher à la fin du culte maintenant on allait dire quoi ne marche pas frère le temps du culte est fini ne marche plus ne marche pas ne marche pas Jésus passe au miracle le temps du culte est fini qui est le maître du sabbat est-ce que c'est Jésus ou où ? c'est celui qui a établi le sabbat bien aimé frères et sœurs tu peux programmer des choses mais tout ne se passera pas toujours comme tu veux des fois Dieu va embrouiller ton programme tu peux dire aujourd'hui je vais adorer il dit aujourd'hui combat spirituel un jour tu dis combat spirituel il dit aujourd'hui adoration un jour tu dis c'est l'adoration il dit c'est la méditation un jour tu dis méditation il dit aujourd'hui c'est le silence un jour tu dis je vais parler calmement il dit tu vas crier un jour tu dis je vais manger il dit tu vas jeûner un jour tu dis tu vas jeûner il te dit mange avec un grand appétit c'est Dieu Elie a attendu Dieu dans les tonnerres il n'y était pas mais il s'est retrouvé dans un murmure doux et léger mais un autre jour il était dans le feu tu vas dire quoi ? Dieu est le Dieu du murmure il est le Dieu du feu il est le Dieu de quoi ? il est le Dieu qui se sert de tout tu peux venir à un culte au début de la prédication je prêche et tu viens à un autre culte au début 30 minutes je suis calme qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? j'ai rien c'est comme ça j'ai rien c'est comme ça que l'esprit me dirige va visiter l'eau va visiter l'océan un jour tu vas vers l'océan c'est tout calme un autre jour il y a des vagues l'océan ne fait rien il subit le vent l'océan ne crée pas les vagues mais c'est le vent qui crée les vagues et ce n'est pas à nous de diriger les choses c'est au Saint-Esprit de diriger les choses sinon nos cultes seront monotones et vont toujours se ressembler et on fera toujours la même chose la même chose et la même chose et quand c'est toujours la même chose c'est sûr que l'homme est entré là parce que c'est l'homme qui aime toujours structurer Dieu quand je suis allé à Lumbashi la première fois je suis venu la soif de Dieu ils étaient tous debout ils voulaient me manger ils sautaient les uns sur les autres pour te toucher c'était et puis j'ai prié pour les malades ils étaient guéris deuxième soirée de gloire ils s'attendaient à ce que ce soit comme la première fois je suis venu en colère j'ai gueulé sur eux ils se disent c'est pas comme la première fois c'est vraiment ça ça ne sera pas comme la première fois parce que ce n'est pas Dieu ce n'est pas moi qui dirige Dieu aujourd'hui ils veulent vous parler avec autorité et quand j'ai fini de leur parler avec autorité ils ont dit aujourd'hui il n'y aura rien j'ai dit tenez-vous debout ils se sont tenus debout malgré eux j'ai dit Dieu m'a dit va toucher 35 personnes qui vont recevoir l'onction j'ai dit c'est vraiment ça il y avait plus d'onction et de démonstration de la puissance de Dieu que la première fois où je l'ai repréché mais la deuxième fois j'ai gueulé mais après l'onction était plus grande mais là je n'ai pas prié pour les malades j'ai dit allez guérir les malades si toi tu étais Jésus tu allais ouvrir une boulangerie qui s'appelle le pain du ciel mais Jésus malgré qu'il multiplie le pain après il dit gardez pourquoi ça ne sera pas toujours une habitude vous avez faim on multiplie on multiplie boulangerie le pain du ciel non 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 ce n'était pas une habitude mais Jésus il faut l'étudier bien un jour il marche sur l'eau un jour il demande l'âne il faut lui dire mais non Jésus toi aussi tu as besoin d'âne marche seulement dans les vides un autre jour il entre dans la barque mais Jésus tu es en train de faire semblant toi tu peux marcher sur l'eau mais tu commences encore à dormir dors seulement sur l'eau mais maio pourquoi pour dire à l'homme qu'il est multisystème je dis il est multisystème 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 et ce n'est pas à toi de le diriger de le conduire mais tu dois te laisser conduire par lui ne cherchez pas toujours à revivre les mêmes choses devant Dieu vous serez déçu et vous allez fabriquer les émotions ça ça m'est arrivé au début de ma foi un jour tu pries et puis tu pleures pendant que tu pries le lendemain tu vas tout prix pleurer tu commences à forcer ce n'est pas le c'est pas la journée de pleurs c'est la journée de rire un jour aussi tu pries et puis tu ris tu aimerais tous les jours rire mais un jour c'est calme tu te dis mais pourquoi je ne sens plus ce que je sentais parce que Dieu veut que tu sentes plein de choses un jour tu pries les paroles viennent vite ça vient ça vient ça vient un autre jour tu viens ça ne vient pas tu dis Dieu m'a abandonné non il veut voir si tu es capable de prier dans le désert et de donner l'eau du désert car des fois nous prions dans la pluie mais des fois nous prions dans le désert mais Dieu veut voir si tu peux les mettre dans la pluie et dans le désert les libations c'était de l'eau qu'on jetait sur le front mais quand Elie a fermé le ciel pendant trois ans et demi il a demandé l'eau malgré qu'il avait fermé le ciel là c'était prier dans le désert tu peux prier un jour une langue bizarre vient l'autre jour tu veux fabriquer ça tu vas prier en langue mais avec la tête ne cherchez pas à répéter les expériences spirituelles par vous même Satan va vous avoir c'est pourquoi je ne crois pas qu'on peut décider de sortir de son corps tu peux être en train de prier et puis tu as une expérience tu te retrouves aux Etats-Unis oui Dieu peut faire ça ou tu te retrouves au ciel oui mais ce n'est pas maintenant tous les jours aujourd'hui encore je vais à Dubaï maintenant je vais à Chine tu deviens sorcier ce n'est pas à toi de décider c'est à Dieu de décider c'est à Dieu de décider sinon c'est la sorcellerie ce sont les sorciers qui décident d'aller à Dubaï en Chine quand ils veulent mais nous Dieu le fait quand il veut et quand tu ne t'y attends même pas mais il n'y a pas une formation qu'on peut te donner comment sortir du corps c'est l'occultisme permettez-moi de le dire même si ça va me créer des problèmes mais aussi pourquoi ça peut créer des problèmes que de dire des choses vraies Alléluia et quand la gloire de Dieu descend elle contrôle tout ce n'est plus les sacrificateurs qui dirigent les choses mais c'est Dieu qui dirige les choses et la Bible nous dit ils ont commencé à adorer ils ont commencé à louer ils ont commencé à exprimer ce que Dieu est et ils ont commencé à exprimer ce que Dieu a fait pourquoi je dis exprimer je ne dis pas dire car des fois si nous avons donné une mauvaise définition de l'adoration disant que adorer c'est dire ce que Dieu est et le muet maintenant il ne dit pas les muets n'adorent pas Dieu si adorer c'est dire ce que Dieu est maintenant le muet le muet adore il fait il adore mais il ne dit pas ainsi l'adoration n'est pas seulement la parole mais l'expression de vie de ce que Dieu est j'exprime que Dieu est saint j'exprime que Dieu est puissant j'exprime que Dieu est seigneur lorsque la présence de Dieu vient elle exige qu'on puisse exprimer ce que Dieu est et des fois tu sens seulement l'envie de t'agénouiller mais tout le monde est assis tu veux exprimer qu'il est seigneur la présence de Dieu exige l'adoration la présence de Dieu exige la louange et louer c'est quoi c'est exprimer ce que Dieu a fait et c'est facile de louer si tu n'arrives pas à louer ouvre tes yeux tu loues tu regardes le ciel c'est moi c'est un danger il n'y a pas de poteau mais ça ne tombe pas le matin quand le soleil se lève il est beau la jaunâtre waouh quelle carte postale tu regardes ta peau un habit qui grandit avec toi sans couturier tu l'adores non je vais vous expliquer une chose non mais non Dieu est grave tu sais seulement ton nez si Dieu l'avait fait tourner en haut tu allais te noyer dans la pluie donc il te donne quelque chose d'utile mais d'agréable c'est tourner vers le bas pour que ce soit beau mais c'est aussi utile pour que tu ne meurs pas de suffocation parce que si seulement ton nez tourner vers le haut comme ça s'il pleut tu dois faire ça sinon tu meurs il s'est noyé tu vois ce que tu as là ça te rend belle ou beau mais ça te protège quand tu transpires que la transpiration n'entre pas dans ton oeil tu vois cette intelligence là et vous allez voir qu'on a plus de cheveux ici à la nuque pourquoi ? parce que l'homme tombe souvent par inverse et il a mis un chiffon là et vous allez me dire que Dieu Dieu n'existe pas regarde ta peau ici elle est fragile ici elle est dure parce qu'ici tu touches le feu il a prévu que tu toucheras des choses qui brûlent et ici c'est plus dur regarde ta peau ici c'est fragile mais ici c'est dur parce qu'il savait que tu allais marcher à pied et regarde à ce niveau-ci Dieu a mis des eaux qui sont comme du plastique parce que ton pied de doigt bouge et tu vas me dire que Dieu n'existe pas je suis la preuve que Dieu existe je suis la preuve que Dieu existe Alléluia bien aimé frères et sœurs même votre mâchoire tu vas voir que ta mâchoire il y a toujours une partie qui va un peu plus en avant l'autre en arrière parce que si c'est totalement là tu serais tout le temps comme ça Dieu a tellement fait pour toi qu'il y a toujours de quoi le louer tu as raté un accident tout le monde est mort et tu t'es retrouvé vivant bénis-le tous les membres tous les membres de ta famille ont échoué toi tu es en train de réussir bénis-le tu as le souffle de vie tu ne comprends même pas comment ça marche à l'intérieur mais tu vis bénis-le tu sais que si on t'ouvre on enlève ta peau et on te montre qui tu es tu peux t'évanouir de ce que tu es mais oui qu'on t'enlève seulement la peau qui couvre tes muscles et tes nerfs et puis on te montre dans le miroir tu vas t'évanouir mais c'est toi qu'est-ce qui va faire que tu t'évanouisses tu ne pouvais pas comprendre que tu es une machine biologique ton cerveau peut te rappeler même des odeurs de l'enfance n'est-ce pas tu peux hum je connais ce parfum c'est un parfum qu'on me mettait quand j'étais bébé comment tu peux retenir même les parfums mais est-ce que un laptop peut retenir un parfum nous avons plus qu'un mac et notre ordinateur n'est pas branché quand est-ce que on change les rames quand nous mangeons il y a de quoi louer Dieu et l'adorer des femmes montent sur un arbre et regardent seulement l'horizon il y a de quoi adorer Dieu l'eau une toute petite goutte ne te fait rien mais laisse les gouttes monter les unes sur les autres ça devient un tsunami qui peut te tuer mais c'est H2O voyez la beauté de la nature les concordances des fleurs et d'ailleurs si tu as un problème de concordance regarde seulement la nature tu sauras t'habiller parce que les fleurs et la tamakas même le lys sape plus que Salomon et derrière tout ça il y a une intelligence quand la présence de Dieu vient sur toi tu vas sentir un esprit d'adoration et de louange cède à cet esprit parce que derrière cela il y a une bénédiction c'est pourquoi tu peux être dans ta voiture tu sens la présence de Dieu un esprit de louange commence à louer Dieu commence à chanter Alléluia tu es dans ta maison tu sens un esprit d'adoration posterne-toi d'or ne soyez pas mécanique oh je ne suis pas à l'église la présence de Dieu elle a fait cela des occultistes attaquaient souvent un homme et ils sont allés témoigner ils ont dit on a tout fait pour l'avoir on ne l'a pas eu et vous savez pourquoi il a l'habitude de chanter tout le temps vous connaissez ces gens qui chantent tout le temps cuisine Alléluia et surtout les mamans les démons n'aiment pas des gens pareils parce que tu vas t'approcher comment ils laissent dans l'atmosphère dans l'atmosphère Alléluia c'est pourquoi bien aimé lorsque tu sens qu'il y a une nouvelle musique qui captive ton esprit écoute-la 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 prie avec elle chante avec elle mets-la dans la voiture mets-la dans ton laptop au boulot partout pourquoi c'est un catalyseur de l'atmosphère de Dieu dans ta vie je ne sais pas si ça t'arrive mais je crois que nous sommes aussi comme des CD de Dieu où Dieu met des CD commandés des disques demandés tu peux te réveiller un matin même une chanson que tu oublies pas play ça ne t'arrive pas des fois même une vieille chanson soit un homme spirituel laisse-toi conduire par l'esprit afin que ta vie puisse être l'expression de Dieu bien aimé frère tu rates des choses pourquoi ? parce que tu ne te laisses pas suffisamment conduire par l'esprit hallelujah mais oui pourquoi vous avez les rêves je vais construire un supermarché moi je vais construire un supermarché je construis mais pourquoi tu n'as pas le rêve de construire toi-même une église toi-même du début à la fin jusqu'à tout moquette tout tu mets tout tu dis homme de Dieu serre Dieu wow ça c'est un gratte-ciel au ciel ah oui écoutez aussi la Bible disons commencer à chanter donc la joie la présence de Dieu existe la joie bien aimé quand tu viens dans la présence de Dieu même si tu es triste fais l'effort d'être joieux parce que dans la présence d'un roi il ne faut pas être triste et si tu es triste dis-lui et quand il te communique sa joie reçois sa joie même si tu n'as pas vécu un changement sois joyeux alléluia souriez il y a des gens pour sourire il faut un cric au niveau de la mâchoire jésus chantait les psaumes souriez s'il vous plaît riez un peu est-ce que le Saint-Esprit est parti et imaginez maintenant que si on commence à entrer à l'église remplie de joie ça va et toi il tient bien mais beaucoup quand tu es il y a des problèmes il y a des 5 chantiers il y a des bâtons 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 non bien aimé la joie du Seigneur c'est ma force la joie du Seigneur c'est ma force c'est ma force c'est ma force même si j'ai des problèmes je souris je souris même si j'ai des problèmes je souris je ris il y a deux sortes de joie il y a la joie naturelle et la joie spirituelle la joie naturelle vient des choses que tu vois et que tu touches mais la joie spirituelle dépend de l'esprit qui est en toi et il peut se faire que même dans un deuil tu manifestes la joie tout va mal mais tu sens bizarrement tu as envie de rire la Bible nous dit que Jésus Christ s'est moqué de l'ignominie c'est-à-dire que lorsqu'il était à la croix à 11h30 mais tu as dit 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 ça t'est déjà arrivé moi je connais des gens comme ça il a 0 sur 10 à l'école il dit il a dit 0 des telles personnes n'auront jamais l'hypertension il va y dire ma soeur je veux t'épouser non je veux t'épouser je veux t'épouser je veux t'épouser demain je veux t'épouser bien aimé la vie est un combat sois joyeux de la présence de Dieu laisse l'esprit de Dieu te remplir chante danse loue Dieu Alléluia sois quelqu'un lorsque tu arrives à un endroit tu donnes aux gens la joie tu donnes aux gens le bonheur Alléluia tu communiques aux gens la joie de Dieu il y a tellement des gens qui pleurent tellement des gens qui sont tristes c'est pourquoi ils aiment Jamal Bouz vous connaissez Jamal pourquoi les gens suivent Jamal pourquoi parce que l'esprit ne leur donne pas la joie à secata Jamal pourquoi les gens suivent le guignol à secata Mouké soyez toujours des gens joyeux heureux ris de tout ton coeur ça guérit il a été démontré qu'il y a beaucoup de muscles que nous utilisons pour être fâchés et peu de muscles pour rire démonstration combien de muscles tu es dans ta chambre tu ris tu marches tu ris tu auras beaucoup d'amis les gens joyeux ont beaucoup de relations ah oui 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 mais quand tu n'es pas joyeux on a peur même de te saluer même quand tu es une femme mariée une femme mariée heureuse c'est un soleil dans la maison tu viens de la maison tu n'as rien dans les poches chérie le Saint-Esprit nous communique la joie parce que la joie est une arme spirituelle la joie est une arme spirituelle c'est une arme spirituelle pourquoi ? parce que l'ennemi lorsqu'il atteint ta vie il vient vérifier si tu pleures c'est pourquoi souvent les gens qui tuent les autres viennent au deuil pour vérifier comment vous pleurez et puis ils font semblant et ils sont comme allez là mais il te fait du mal ah 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 oh le diable il me combat trop il sait qui je suis ça ce n'est rien je veux continuer gloire à Dieu hallelujah je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal pourquoi parce que tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure je me dis l'éternel a donné l'éternel a repris que son nom soit glorifié il y a des hommes qui ont tout mais qui n'ont pas ta joie ils aimeraient tout payer pour avoir ta joie mais toi tu as ta joie tu la jettes alors que c'est une richesse car des gens payent l'argent pour aller à un endroit où un clown les fait rire ça coûte 100 dollars pour rire mais tu vas rire pendant une heure du temps mais avec Jésus je rire le matin à midi le soir la nuit tout le temps je peux rire et je n'ai rien payé rien que la présence de Dieu dans ma vie soyez des gens heureux de sorte que pour qu'on te donne une prophétie de malheur vraiment tu dois bien calculer il y a des gens même sans prophétie tu peux savoir que mais quelqu'un qui vit des problèmes il vient frère tout va bien pour toi rien ne marche frère mais comment tu marches comme ça tu vois que je meurs hallelujah tant qu'il y a la vie elle est l'espérance je suis heureux comme dit allons dans la maison du Seigneur ma joie ne dépend pas de ce que j'ai en poche ma joie ne dépend pas de ce qu'on m'a promis ma joie dépend de la présence de Dieu qui est en moi et la Bible nous dit que lorsque la présence de Dieu est descendue ils ont commencé à chanter et à danser pourquoi Dieu est là il faut danser et d'ailleurs mes frères il arrive des fois que des fois une joie te remplit pas mon réseau mais voisin moi j'ai une danse grave mais devant sa mamma femme elle rit elle dit Marcello ça vraiment si on te voit à l'église on est là où il y a une église où il y a une chambre ah, n'a pas dans ce mot on a dit, on a dit, on a dit, on a dit on a dit, on a dit, on a dit on a dit, on a dit, on a dit, on a dit on a dit, on a dit, on a dit mais je suis en église tu vas faire ça mais dans le coeur les grands danseurs, vous savez, des fois dans les fêtes ils entrent en dernier sur la piste quand vous êtes en train de danser là, ils vous regardent, vous pensez que c'est pas danser oh, c'est Rabino c'est pourquoi Cora, des fois, aidez nous surtout nous, on était des jazzpillés, donc on n'était pas trop dans les typiques on n'était pas trop dans les wehra même quand on était païen c'est pourquoi moi, je n'ai pas des points avec lui même quand j'étais païen, quoi, j'aimais pas sa musique alors des fois, quand vous nous mettez certains trucs là en Israel, ils sont en train de dire Marcel首esin, je suis en train de dire que je suis en train de dire alors que je suis en train d'une ouais, ça va ? M never understands aba et ben La vie d'un chrétien Donc si on prend une caméra cachée C'est comme si Joie, joie, fête Joie, joie, joie Oui C'est ça la vie Tu te réveilles le matin Ah les enfants ça va La vie Salut Je peux avoir monté Au revoir Non tu es un gars Je suis un gars Je suis un gars français Des fois à la maison Tu fermes ta chambre Tu enlèves la veste Tu es un cinglé Et un coupé Bini frère Ma bina daouidi Oui Parce que vous avez des dettes Vous devez dédommager Dieu Dans le monde Vous avez dansé terriblement Mais depuis que vous êtes chrétien Est-ce que vous avez dansé ? Alors si Tu ne le fais pas devant les gens Fais là à la maison Tu danses Tu transpires Même Dieu dit Ah c'est bon Va t'asseoir Frère La vie chrétienne La vie chrétienne c'est ça C'est du bonheur On ne regrette pas Les concombres Et les carrouges Du désert Plutôt de l'Egypte On ne regrette pas Ne vivez pas Comme si vous regrettez De vous être convertis C'est pourquoi Il y a des dimensions De l'esprit Ou quand l'esprit Vient sur toi Tu commences à rire Oui Il y a les rires aussi En esprit Ou tu ris Et ça guérit Les blessures intérieures Mais on ne fabrique pas Ce rire là C'est un rire spirituel Qui tombe sur toi Tu ris Tu ris Tu n'arrives pas T'arrêter Et des fois Ce rire est contagieux Ça peut toucher ton voisin Tu le regardes Ça te touche Ça touche Ça touche Ça touche Et c'est une manifestation De l'esprit L'huile de jaune Il est quelle heure ? C'est 20h ? 19h ? 19h combien ? On a débordé Ça va Je vais m'arrêter En vous disant Quelque chose Qui m'a bouleversé Le reste Je vais le dire Prochainement D'accord ? C'est dans Luc 1 Verset 11 à 20 Alors un ange du Seigneur Apparuit à Zacharie Et se tint debout A droite De l'autel des parfums Zacharie fut troublé En le voyant Et la frayeur S'empara de lui Mais l'ange lui dit Ne crains pas Ne crains pas Zacharie Car ta prière A été exaucée Ta femme Elisabeth T'enfantera un fils Et tu lui donneras Le nom de Jean Il sera pour toi Un sujet de joie Et d'allégresse Et plusieurs se rejureront De sa naissance Car il sera grand Devant le Seigneur Il ne boira Ni vin Ni liqueur Ni vrante Il sera rempli De l'esprit saint Dès le sein de sa mère Il ramènera Plusieurs des fils D'Israël au Seigneur Leur Dieu Il marchera devant Dieu Avec l'esprit Et la puissance d'Elie Pour ramener les cœurs Des pères vers les enfants Et les rebelles A la sagesse des justes Afin de préparer au Seigneur Un peuple bien disposé Zacharie dit Dit à l'ange A quoi reconnaîtrai-je cela Car je suis vieux Et ma femme est avancée en âge L'ange lui répondit Je suis Gabriel Je me tiens devant Dieu J'ai été envoyé Pour te parler Et pour t'annoncer Cette bonne nouvelle Et voici Tu seras muet Et tu ne pourras Parler Jusqu'au jour Où ces choses Arriveront Parce que tu n'as pas cru A mes paroles Qui s'accompliront En leur temps Waouh Zacharie sert Dieu Pendant des années Il craint Dieu Sa femme aussi Élisabeth Mais les enfants Ne viennent pas Il arrive des fois Dans la vie Où tu crains Dieu Tu fais tout Mais ce que tu demandes N'arrive pas Et des fois Nous le mettons Sur le compte des démons Alors que des fois C'est le temps de Dieu Amen L'anon qui était lié Et que Jésus Christ A utilisé Pour rentrer A Jérusalem Avant que Jésus Christ Ne vienne Les gens pensaient Que c'était Un anon Régété Maudit Parce que personne Ne l'utilisait Alors que c'était Un anon Réservé Des fois Tu es un anon Réservé Mais tu penses Que tu es un anon Maudit Son dos Était réservé Pour le Messie C'est pourquoi Aucun sacrificateur Ne l'utilisait Aucun commerçant Ne l'utilisait Mais on pouvait croire Qu'il était maudit Alors qu'il était réservé Des fois Tu es réservé Mais tu penses Que tu es maudit Et Élisabeth Et Zacharie Cherchent un enfant L'enfant Ne vient pas Ils craignent Dieu Ils font tout L'enfant ne vient pas Pourquoi ? Parce que cet enfant Ne devait pas naître En n'importe quelle période Il devait avoir Presque le même âge Que Jésus Ah oh comprends Mathieu Imagine que Jean-Baptiste Ait 60 ans Et Jésus-Christ Naît Ça ne va pas marcher Comment il va le baptiser ? Il fallait que La grossesse D'Elisabeth Coïncide Avec la grossesse De Marie Et des fois Ton miracle N'arrive pas Parce que ton miracle De être le prédécesseur Du miracle De quelqu'un Par exemple Il y a quelqu'un Qui est en train D'étudier Pour travailler Dans ta compagnie Alors tu dois attendre Qu'il finisse Pour créer ta compagnie Tu n'es pas maudit Mais tu es synchronisé Tu peux être là Tu cherches une maison Tu ne trouves pas Parce que la maison Que tu dois trouver Ce sera en face Du temple Qu'on va construire Et lui Il pensait Que Dieu L'avait oublié Alors que Dieu L'avait préparé Et que son enfant N'était pas Un enfant ordinaire C'était Le plus grand De tous Parce qu'il devait Précéder le Messie Des fois Tu maudis L'attente de Dieu Alors que L'attente de Dieu Prépare l'élévation Et maintenant Il va par habitude Servir Dieu Mais c'était le jour Où Dieu A décidé De changer sa vie Mais il était Il était tombé Dans la monotonie De demander Sans recevoir Même si tu demandes N'as pas Continuer à demander Comme quelqu'un Qui aura Parce que tu ne sais pas Le jour où l'ange T'apparaîtra pour te donner Tu risques d'être Incrédule Le jour où tu as décidé De te visiter Et lui il vient Il dit N'as pas Je lui dit Écoutez Tu es un peuple mis à part Non je vais L'ancien testament Bénissé sur base C'est comme il te Tu as obéi à neuf commandements Car ton obéi à neuf commandements C'est d'avoir la foi Tu vas dire Mais pasteur Tu es en train d'encourager C'est le péché Non La foi en Jésus Te transforme En un homme saint Pourquoi Tu ne reçois pas De Jésus Que les bénédictions D'Abraham Mais aussi La vie de sainteté De Dieu Ainsi Je crois Que ce n'est plus Moi qui vis C'est Christ Qui a obéi Qui vit en moi Et de la même manière Que Christ Était exaucé Dans sa vie Il est encore Exaucé Aujourd'hui En moi Ainsi J'ordonne au malade D'être guéri Il est guéri Parce que Ce n'est pas moi Qui suis exaucé C'est Jésus Qui est exaucé En moi Et moi Je suis exaucé Parce que je crois En celui Qui est exaucé Écoutez le piège Du diable Quand tu demandes Une chose Qui est trop grande Trop grande Il dit Oh Toi là Tout ça Tu demandes ça Tout ça toi Tu n'as que Une année Dans le Seigneur Mais Jésus A combien d'années Dans le Seigneur Il est l'ancien Des jours Dieu nous donne Des chèques En blanc Toi tu remplis Mais tu dois seulement Signer Jésus Et ça passe A la banque C'est ainsi Qu'un bébé spirituel De trois ans Comme Pierre A bouleversé le monde Parce qu'il savait Que ce n'est pas lui C'est Jésus Monte sur le rocher Jésus Et demande à Dieu Il te donnera Descends de ta religion Il n'exauce pas la religion Il exauce la foi A son fils Car Le seul parfum Qui lui est agréable C'est le parfum Du corps de son fils Livré à la croix C'est pourquoi Le diable n'aime pas la croix Parce que la croix Te permet de tout avoir Et il aime la religion Parce que la religion Fait souffrir Mais ne donne rien Est-ce que vous comprenez Maintenant quand je comprends ça Je rattrape le retard Je commence à demander des choses Comme Jésus L'ancien testament te disait D'obéir parce que tu n'avais pas de sauveur Tu devais te sauver toi-même Mais le nouveau testament te dit De croire en ton sauveur Et de profiter de ton sauveur Mais maintenant Pourquoi est-ce que nous nous sanctifions Dans le nouveau testament Nous ne nous sanctifions pas Dans le nouveau testament Pour mériter les choses Mais pour dire merci Pour dire merci Seigneur merci Je fuis le péché Pour dire merci Mais pas pour mériter les choses Parce que ce ne sont pas mes oeuvres Qui sont mortes à la croix C'est Jésus qui est mort Mais par reconnaissance Je fuis le péché Pour dire à Jésus Merci pour ne pas le crucifier Pour la deuxième fois Bien aimé Tu vas remarquer Lorsque tu demandes une chose Sur base de tes oeuvres Tu trouves que ça ne peut pas arriver Et quand tu demandes une chose Sur base de l'oeuvre de la croix Tu trouves que tout est possible Comment un homme peut prier pour un autre Il commence à rallonger tes jambes Est-ce qu'un homme peut rallonger Les jambes d'un autre C'est Jésus qui fait de telles choses Il rallonge les jambes des gens Parce qu'il monte sur le rocher Jésus il rallonge Et ce n'est plus ses mains Ce sont les mains de Jésus Est-ce qu'un homme peut te parler Tu changes Tous les professeurs Que tu as à l'école Ben bêta Ben gogo Ben pèse à droite Pèse à gauche On change la tête Mais tu viens à l'église T'emmener quelqu'un Parle Tu laisses tout Est-ce que c'est lui Qui a parlé Non C'est Jésus qui a parlé Bien aimé Ayez la conscience Et la réalité De la présence de Jésus Christ Dans vos vies Et de son oeuvre Et vivez dans la foi Comme il a fait Je le prends C'est crédité Sur mon compte Pourquoi Nous sommes de la même famille Si pendant qu'on est là On t'appelle On te dit Ton petit frère Est-ce que je suis Comme ministre ? On t'appelle Je ne suis pas Non Petit 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 Comme ministre Et mon Mais Petit Comme ministre Mais On comprend Petit Comme ministre C'est dit Que N'est pas Comme ministre Non C'est la tête Gouverneur La banque Et maintenant Jésus Le premier Nez De la création Est assis A la droite De Dieu Le père Il a vaincu Le diable Il a vaincu Les démons Il a vaincu La pauvreté Qu'est-ce que moi Son petit frère Je veux faire sur la terre Ainsi Même si le diable En personne M'apparaît Je dirais seulement Jésus Même si tous les sorciers Se liguent Je dirais seulement Jésus Je ne vais pas présenter Mes jeunes Je ne vais pas présenter Ma sanctification Je vais dire Jésus Je vais dire Jésus Demandez au nom De Jésus Priez au nom De Jésus Recevez au nom De Jésus Cherchez au nom De Jésus Une fois Une fois que tu entres Dans cette dimension De t'approprier L'oeuvre De la croix Ainsi Ainsi tu entres Ainsi tu entres Dans le Nouveau Testament Parce qu'avant ça Tu es dans l'Ancien Testament Il est possible D'être un chrétien Mais être dans l'Ancien Testament Où tu penses Mériter les choses Par tes oeuvres Parce que j'ai fait Dieu m'a donné Tu es dans l'Ancien Testament Parce que j'ai cru Dieu m'a donné Tu es dans le Nouveau Testament L'Ancien Testament Dit fait Le Nouveau Testament Dit crois C'est la différence L'Ancien Testament Dit Prends Cherche plutôt Mais le Nouveau Testament Te dit Reçois Dans l'Ancien Testament Tu cherches Mais dans le Nouveau Testament Tu reçois Pourquoi ? Quand Dieu a voulu sauver l'homme Il fallait un sauveur Qui puisse passer par la porte En fin de sauver les hommes Aucun ange Aucun prophète Personne ne pouvait le faire Jésus a pu entrer Non pas avec le sang d'un autre Avec son propre sang Non pas avec le corps d'un animal Avec son propre corps Et il a tout accompli Dans le lieu saint Le saint des saints Pour des gens qui n'étaient même pas nés Ainsi c'est qu'il a fait S'accomplit dans ta vie présente Passé et futur L'oeuvre de la croix Touche ton passé Ton présent Et ton futur Satan Il peut attaquer mon présent Mais mon futur Il ne le maîtrise pas Mais Jésus A déjà traversé mon futur Et là-bas aussi Il a dit Tout est accompli Alors Si je te téléphone Je dis frère Je t'ai envoyé par Western Union 1000 dollars Voici le code Je te donne le code Est-ce que tu as l'argent déjà ? Mais le code là C'est déjà l'argent Est-ce que tu vas pleurer Avec un code de 1000 dollars ? Le temps seulement D'aller à Western Tu donnes le code On te donne Toi qui n'as pas encore touché Le code est déjà là Le code est déjà là Jésus a tout fait Ce n'est qu'une question de temps Va calmement dans la présence de Dieu Sois patient Les anges vont te donner Ce que Dieu a dit Que tu auras C'est pourquoi Pour ce que j'ai Je loue Dieu Et pour ce que je n'ai pas Je loue Dieu En attendant d'avoir Ce que je n'ai pas Parce que je l'ai Déjà C'est pourquoi La Bible dit Nous sommes bénis De toutes sortes De bénédictions spirituelles Dans le lieu Céleste Parce que En soi La bénédiction Dans un enfant de Dieu En soi N'est pas une bénédiction Ce n'est qu'une manifestation De la bénédiction Mais oui Nous sommes déjà bénis Si je suis béni J'ai déjà été béni Ce n'est que la manifestation De ce que j'ai reçu En Christ Alors quelqu'un comme toi On arrive à te faire croire Que tu as des liens Des familles Polyfinghi Ça va Je vais te donner Un exemple clair Un jour seulement Barack Obama Te téléphone Il dit Non Comme je suis africain J'ai pitié des africains Je vais adopter Dix congolais Il vous prend dix Vous êtes chez lui A la maison Et puis Tu peux faire ça Tu peux faire ça C'est moi le président J'étais adopté Oui mais on a des sorciers Dans la famille Des liens Mais j'étais adopté Oui tu m'as adopté Mais tu sais dans notre famille Vraiment pour manger C'est au jour les jours J'ai été adopté Tu as été adopté Dans la plus grande famille du monde La famille de Dieu La famille de Jésus Christ Si toi tu vas croire en des liens Moi je n'ai pas de liens Moi je n'ai pas de liens Aucun lien Je suis sans liens Sans liens Sans liens Aucun lien Zéro lien Zéro des zéros liens Adopté dans la famille de Dieu Quel lien ? Je n'ai pas de lien Je n'ai pas Je n'ai pas Je n'ai pas Je ne peux pas en avoir Ça va Le lien Est une corde Maintenant toi tu es dans le lieu céleste Et tu as un lien Donc ce lien est très long Il quitte Poco Pabaka Chez votre oncle Il monte Il traverse La stratosphère Il entre dans Jusque dans le sein des saints Et malgré le feu qui est là-bas Il tient Non non Moi je jette cet évangile là Je jette cette doctrine Je jette cette doctrine Moi je n'y crois pas Je n'ai pas de liens Je n'en aurai jamais C'est donner trop de force au diable Aussi Pour tenir un lien Il faut avoir la force Mais la Bible dit que les démons étaient dépuyés Ils sont dépuyés Affaiblis Et le diable a une tête écrasée Mais il peut tenir un lien Qui va jusqu'au ciel Et résister Ça t'arrive parce que tu crois Ça t'arrive parce que tu crois Parce que l'enchantement Voici comment opère l'enchantement L'enchantement opère comme ça Demain tu ne verras plus Demain tu ne verras plus Ah pourquoi ? Mais je suis sorcier Tu ne verras plus Quand c'est moi tu crois Demain tu ne vas pas voir Qui t'a fermé les yeux ? Toi-même Tu as cru que tu ne verras pas Mais si on dit Demain tu ne verras pas Demain d'ailleurs Je ne vais même pas utiliser les lunettes Je vais voir D'ailleurs je vais mettre même du savon dans les yeux Et puis je vais voir Ça ne t'aura jamais C'est pourquoi il y a des païens Balbara Mais si un païen peut sortir de ça Mais toi qui as la parole Toi qui as Dieu Toi qui as la foi Des fois Même le diable sait qu'il t'a perdu Mais il entend que tu es en train de dire Lien des familles Il vient vite Il dit Il y croit Il y croit Allons-y Choisissez De rester dans l'ancien testament Ou d'entrer dans le nouveau testament Les gens qui aiment souffrir Ils aiment rester dans l'ancien testament Parce que là-bas on souffre beaucoup Mais les gens Qui croient En la grâce Aiment le nouveau testament Mais bizarrement L'esclave n'aime pas la grâce Il aime tout le temps souffrir Pour mériter Et ainsi quand Dieu te dit J'étais ouin D'une onction Que personne n'aille sur la terre Tu doutes Tu peux être en train de prier Dieu te dit Cette année tu es en famille Ah le médecin avait dit J'en aurais pas Tu vois Tu deviens muet Comme Zachary Vous êtes béni Mais quelqu'un d'autre Il dit Il m'a pas touché Il m'a pas touché Est-ce que d'ailleurs Tu as vu Jésus Celui qui est mort à la croix Pour toi tu l'as même pas vu Mais il t'a sauvé Vous êtes béni C'est pourquoi L'a dit Vous connaîtrez la Et la vérité vous La connaissance C'est ça la puissance La connaissance C'est ça la puissance Que Dieu vous bénisse Tenons-nous debout Adorons le Seigneur Bénissons le Seigneur Alléluia Oh bénissons le Seigneur Alléluia Shara basso Ndodo bouchaya Oh 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 La présence de Dieu Exige la louange Et l'adoration Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si la paix m'est dégoût sur ma route Sur ma route je chanterai Tu es fidèle Emmanuel 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 Pour sur la terre Tout peut sombrer Dans ma marche pour le ciel Tout peut sombrer Si la paix m'est dégoût sur ma route Sur ma route je chanterai Tu es fidèle Emmanuel 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 Je chanterai ta fidélité Emmanuel Emmanuel Je chanterai ta fidélité Emmanuel 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 Sous-titrage MFP.